J'ai l'eau du foot amateur, là. Ça fait bizarre. Dimitri, quelle transformation qu'on va se faire ce soir ? On a l'impression que tout ce que vous essayez de mettre en place, ça a marché ce soir ? Non, mais ça a marché. On sait très bien que contre le PSG, on va barrer le ballon. On sait très bien que contre le PSG, on va souffrir. On sait très bien qu'il va falloir courir et être solitaires. C'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. C'est merveilleux. Et voilà, ils font un peu de réussite aussi, parce que juste avant la mi-temps, ils touchent le poteau. À la fin, pendant les 10 minutes d'arrêt de jeu, ça pousse dans tous les sens. Alex Okudjak nous fait un bel arrêt dans les arrêts de jeu. Mais j'ai juste envie de dire, c'est formidable. Et voilà, c'est surtout 3 points très importants dans le championnat. Et en plus, c'est le PSG. Donc j'ai envie de dire, ça ne va pas nous coûter 6 points, mais c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire ce soir. Je pense que les gens en Alsace et notamment en Strasbourg peuvent être fiers de nous ce soir. C'est une énorme émotion, en fait. Oui, oui. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est une énorme émotion. D'où je viens, un jour, pouvoir jouer contre Neymar, ou jouer contre toutes ses stars, ou Cavani, Mbappé, ça va tellement vite. C'est tellement fabuleux de se dire de pouvoir les battre. Ils vont aller à la Coupe du Monde, ils vont peut-être être champions d'Europe, ou on ne sait pas. Pouvoir les battre, ça fait un an qu'ils sont évaincus. C'est une émotion, j'en veux dire, énorme. Je vais rentrer chez moi tout le week-end, je vais avoir des messages en voiture des amis, parce qu'ils sont fans de cette équipe-là. T'as réussi à voir quel maillot ? T'as pris le maillot de qui ? Voilà, c'est ça les questions. Et alors le maillot ? J'ai pris le maillot de Marco Verratti, et voilà, en tout cas c'est beau, et c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire cette fois. Vous y croyez ? Vous êtes les premiers à les faire tomber. Vous y croyez avant dans l'institut du groupe ? Ou c'est vraiment une surprise ? Non, honnêtement, il faut avoir les pieds sur terre. Bien sûr, on rentre sur le terrain, on ne va pas se dire on va perdre, on va jouer le coup à fond. Mais après, de là à se dire avant le match, on va les battre, ça serait prétentieux quand même. Il faut quand même... Moi, en tout cas, j'ai toujours eu les pieds sur terre. Je pars pas perdant. Mais comme quoi, dans le football, il y a de la magie. Et c'est pas que de mettre des noms sur un papier qui font qu'on peut gagner un match. Et en tout cas, je suis ravi et heureux ce soir d'avoir pu battre le PSG. Maintenant, ça s'arrête pas là. On a encore trois matchs super importants jusqu'à Noël. Il faudra qu'on s'appuie sur ce genre de prestations où on est capable, si on est tous solidaires et si on va tous dans le même sens, de pouvoir faire de belles choses. Vous voyez le tableau d'afflée ? De toute façon, il n'y a pas besoin d'être coach pour savoir que si on veut battre le PSG, il va falloir 11 joueurs sur le terrain qui marchent tous ensemble. Si je vais à droite, il faut que mon collègue garde à droite. Si je vais à gauche, il faut qu'il vienne à gauche. Parce que si on laisse des espaces contre une équipe comme ça ou si chacun veut faire son petit numéro, ça marchera pas. Donc bien sûr que collectivement, le public, tout le monde, tous les gens qui nous ont soutenus, on a tous été énormes ce soir. Qu'est-ce que vous vous dites pour envoyer le tableau d'affichage avec 9 minutes d'arrêt de jeu ? Moi, je n'ai même pas vu le tableau d'affichage. Au bout d'un moment, quand j'ai vu que c'était la 90e et qu'on jouait encore, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a combien de minutes d'arrêt de jeu ? Et c'est là qu'on m'a dit, il y a 9 minutes d'arrêt de jeu. Je me suis dit, mais c'est une plaisanterie ou quoi ? Et je n'y croyais pas. Et dans ma tête, je me suis dit, ça va être long encore. Je me suis dit, allez, c'est une partie de FIFA à la console, on va s'accrocher. La solidarité, ça fait partie des ingrédients ? Oui, comme je l'ai dit, nous, on n'a pas d'individualité comme Neymar ou comme Mbappé ou Pastore. On ne peut pas se permettre de prendre la balle et de triber trois joueurs ou de faire la différence sur quelques experts. On est forcément obligé, dans le championnat de Ligue 1, que ce soit contre Paris ou contre les autres équipes, d'être solidaires. Et on l'a prouvé dans les matchs où on était solidaires, je pense à Marseille, à Nice. Si on marche tous dans le même sens, on est capable de faire de belles choses. Mais de toute façon, il faudra faire ça contre chaque équipe. Solidaires et réalistes ? Oui. Bon, là, c'est Paris. On sait très bien que les coups de puy arrêtés allaient être super importants. Le peu de coups de puy arrêtés qu'on aurait pu avoir, elle est super important. Le peu d'actions, le peu de comptes qu'on aurait à avoir. Mais pour nous, ce soir, c'est 100% de réussite, je pense. On sait très bien qu'entre une équipe comme ça, on n'a pas vu ce qu'on voit à la télé récemment. Et en Ligue des champions, ils sont capables de mettre des 7-0 ou des scores de fou. On sait très bien qu'on va pas s'attendre à avoir le ballon ou à faire le jeu ou à... Voilà, quoi.